bonjour j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui on va vous montrer comment interconnecter les différents matériels à l'autre fois nous avons présenté un outil de travail qui est Packet Tracer mais il faut aussi savoir comment interconnecter les différentes matières afin de configurer il faut aussi savoir quel genre de câble on utilise ça c'est un câble droit utilisé entre MS8 et le pc qu'on connecte à l'interface ça c'est le câble droit qu'on utilise le même câble on utilise le câble droit pour connecter entre le switch et le pc on utilise aussi le câble droit pour connecter entre le switch si on peut utiliser le câble droit pour connecter entre on utilise le câble croisé pour connecter les éléments de même niveau maintenant on utilise le câble droit pour connecter les différentes pc on va essayer entre le router et le switch entre le router et le switch on utilise le câble droit entre le router et le switch on utilise aussi un câble droit entre le router et le switch lpc par exemple ici quand vous avez besoin d'ajouter un câble il suffit de venir ici il suffit de venir ici et venir ici il faut éteindre le router ensuite choisir quatre types de câbles à ajouter on appuie sur le câble et on voit des caractéristiques importants on appuie ici et on appuie ici pour voir ce qui se passe exactement et maintenant on va voir quel genre de câble qu'on met d'un exemple celle ci on le met ici il faut voir en bas pour bien comprendre et donc on appuie ici leias on appuie ici ici, là c'est à la mettre un un exemple et on allume après avoir choisi quel type de câble vous voulez connecter il faut allumer et venir ici maintenant on va voir si le routeur entre le routeur on veut connecter un câble par exemple ça c'est le routeur qu'on utilise à la maison ça le routeur wifi pour connecter entre le pc on vient il faut changer carte de pc venir ici voici le pc on vient ici on est d'abord le pc on enlève la carte pour avoir enlevé la carte il faut venir choisir maintenant ici c'est-à-dire wifi wireless il faut ajouter cette carte et il faut ouvrir comme ça le pc sera automatiquement connecté voici ça aussi on vient sur la machine il faut d'abord éteindre la machine pour avoir connecté voici la carte et ensuite on vient on prend on ajoute et on allume après on sort et le pc sera automatiquement connecté aujourd'hui nous avons présenté comment interconnecter les différents matériels aujourd'hui nous avons présenté les différents matériels et aussi il y a cette câble qui est un câble série connecté pour aussi connecter les différentes périphériques mais si par exemple je prends un routeur je prends cet routeur je le mets ici celui-ci là aussi je le mets ici pour utiliser ce type de câble ce câble sérieux c'est à dire pour la technologie je dois venir configurer c'est à dire mettre la carte convenable qui est ça utilisée pour high speed one interface c'est à pour utiliser la technologie il faut éteindre ensuite choisir la carte que vous voulez si vous appuyez c'est la carte vous allez voir les différentes caractéristiques qui va apparaître et ensuite vous allez mettre et animer et maintenant on vient ici voici le sérieux on prend on le met à sa place et on le met à sa place aujourd'hui nous avons présenté comment interconnecter les différents matériels pour interconnecter les différents matériels il suffit de prendre les câbles droits entre le pc et les fiches on sait qu'on est à dire un câble droits vous prenez un pc vous prenez un câble droits vous mettez avec le suite avec le pc vous l'appuyez entre le pc et les fiches on utilise un câble droits entre les fiches et le pc c'est des éléments de niveau différent on utilise un câble droits aussi mais entre les routers ils sont les mêmes du mot c'est à dire ils prennent adresse ip ils sont les modèles 3 du coach le modèle 3 ils sont le coach 3 du modèle 3 donc ils prennent des adresses et puis on utilise un câble croisé pour choisir un câble il faut venir appuyer sur la machine vous voulez utiliser quel type de câble il faut venir ici d'abord il faut éteindre il faut éteindre et choisir quel type de carte que vous voulez mettre après avoir mis la carte selon vos besoins il faut encore réalimer nous avons déjà fait on a déjà mis derrière il faut réalimer et sortir par exemple le pc soit il est une carte ethernet soit il est une carte wifi maintenant nous avons montré comment il est une carte il suffit de venir sur le pc après venir ici maintenant voici ici il faut appuyer ici pour éteindre enlever la carte et vous venez ici c'est à dire carte c'est l'énorme 800 des points c'est à dire carte wifi il faut mettre la carte et l'animer ensuite sortir et le pc sera automatiquement connecté aujourd'hui nous avons présenté comment interconnecter les différents matériels et quel type de câble à utiliser merci de votre attention prochainement nous allons faire nous allons comment interconnecter comment les différentes machines peuvent communiquer entre eux